C'est quoi ? Ah ! What ? C'est tout chaleureux, bienvenue Et agréable, c'est jour au Cameroun Eh ! Vous écrivez pour qui là ? Je suis Camille Makosso Tu es qui ? Je suis Camille Makosso C'est qui ? Le guerrier ivoïen Ok, guerrier, présente-toi encore une fois Moi, je suis Camille Makosso Général de Dieu J'aime beaucoup le question pour toi aujourd'hui Pas les petites questions qu'on te posait à la rainier là Pose-moi toutes les questions que tu veux Mon cœur répond Ok, bravo, laisse d'avoir un petit message A ceux qui sont en train de nous écouter 500 premières personnes qui partaillent la vidéo C'est eux qui reçoivent la bénédiction Tu dis même que tu es qui ? Camille Makosso, Général de Dieu Tu es pasteur ou prophète ? Je ne suis pas pasteur, mais prophète J'ai dépassé tous ces gardes Mon frère, donc tu as dépassé tout ça ? En combien d'années comme ça ? En 23 ans de ministère Bientôt un quart de siècle Les gens racontent que tu ne connais rien de la Bible, c'est vrai ? Tu ne peux pas venir parler de la Bible avec moi Tu es sûr que tu es un homme de Dieu ? J'ouvre le téléphone, aucun pasteur ne peut faire un débat Tu manques Attends un peu, écoute, gagne ceci Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire Voilà un pasteur qui a confirmé que tu es minable chez vous ? C'est pour ça votre petit Gédéon, quand il vient à la télé, il dit non ! Parce qu'il connaît ! Un pâtard comme toi ! Et sa taille économique, un enfant maudit ! Ouh ! Gagne, gagne, gagne ! Chers pasteurs, arrêtez, on ne veut pas laguer ici ! On évolue avec les questions ! Ton bureau élargi en Côte d'Ivoire fait 600 pasteurs ! Ton bureau, comment ? Je ne comprends pas ! Je n'ai pas dit le bureau, c'est-à-dire les gouverneurs, chaque gouverneur, des pasteurs, de Pogwe, de Dadeyo Pogwe, vient avec son bureau élargi ! Et tu as combien de pasteurs ? 600 pasteurs, c'est-à-dire quand on dit Marcosso, viens avec ton bureau, je me déplace avec 600 pasteurs ! Gézou ! Et pourquoi les gens te manquent alors de respect comme ça sur les réseaux sociaux ? Les gens ont l'image de Marcosso sur Facebook, mais quand on était à la télévision de Facebook, qui est Camille Marcosso en caméra ? Qui est donc Marcosso réellement ? C'est une légende d'or vivant ! Et quoi ? C'est une légende d'or vivant ! Ouah ! Une légende vivant ! Et on critique comme ça ! C'est de la sauvagerie ! Les gens qui font les réseaux se disent « Oh Marcosso, c'est Judas et autres ! » Qui dans les rues, à Abidjan, aura le courage de regarder Marcosso dans les œuvres du Judas ? Et si quelqu'un nous dit ça, qu'est-ce qui va lui arriver ? Que nom ! La 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 ! Tu es sûr ? Tu es sûr, mon frère ! Et celui-ci, alors, il y a eu quoi ? Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu ! Il y a l'homme le plus minable, ici, en Croix-d'Ivoire ! Réponds, alors ! Le seul pasteur africain francophone qui arrive à Paris, qui rassemble plus de 2000 autres personnes sans aucune église ! Ah bon, hein ? Mon général, tu peux rassembler combien de fidèles dans ton église ? Mais rassemble-en tout à coup, ça ne te va pas dans une église ! Mais rassemble-en tout à 15 000 autres personnes ! Mais qu'est-ce que les gens racontent ? T'as dit, les gens, t'as dit, le noir ! Après, c'est pas pour rien que même dans les films, qu'on veut présenter le diable, on le présente en noir ! Il y a des gens mal intentionnés qui aiment artiser, qui aiment mettre le feu, qui aiment mettre l'huile sur le feu ! Le noir, le noir, le noir, le noir est un problème ! Bon, laissons d'abord les noirs ! Dis-moi comment tu as fait pour te retrouver en prison ? Les gens racontent que tu étais un chef de gang ! Comment Marcosso va en prison ? Je crée une entreprise d'organisation de pèlerinage ! Ton entreprise l'était basée où ? Aux Etats-Unis, en France... Ah, ok, continue ! Maintenant, je crée une microfinance pour aider et financer les chrétiens ! Je laisse le département voyage à ma secrétaire, un bon Nicole ! Elle prend les reçus originaux, elle fait les photocopies ! C'est comme ça donc, le massacre commence ! Quand quelqu'un paye, au lieu de lui donner le reçu original, elle lui donne la photocopie ! La photocopie ! Et quand moi je viens, je compte les reçus originaux, je vais dire qu'il n'y a pas eu de clients ! Oui ! Vraiment, je suis étonné ! Quelques mois plus tard, je découvre que près de 180 millions ont été détruits ! Et tu as fait comment ? Je rembourse aux 99 millions ! Merde ! Et comment, malgré tout ça, tu te retrouves toujours en prison ? Malgré ça, les pasteurs vont voir Barbeau et le procureur le convainc que moi je suis un étranger ! Je veux me mobiliser pour les élections de 2010 au Poitra ! Laïla ! Dites-moi pas que je suis pas vrai ! La malédiction ! Ah ! Quoi ? Donc c'est comme ça que tu te retrouves en prison ? On me fout en prison ! Voici ce que moi j'ai vécu ! Qui t'a donc condamné en Côte d'Ivoire ? Je n'ai jamais été condamné en Côte d'Ivoire ! J'ai fait 15 mois, je suis en prison, on ne me juge pas ! Ah ça ! Donc tu te retrouves là-bas, sans motif ! C'est un problème politique alors ! On ne m'explique pas ! Je suis en prison ! Bon, on va laisser d'abord la politique, on évolue avec les questions concernant toi-même le pasteur ! Oh, po, 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 po ! Avant de continuer, j'invite les fans à écouter ceci ! Ok ! J'aimerais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle, esthétique, cosmétique et parfumerie, coiffure professionnelle ! Appeler rapidement à cet humour qui s'affiche en bas de cet écran ! Mandacréa est situé à El Doradon-Komo et ce sont des formateurs qui ont moins de 25 ans d'expérience qui vous donnent le coup. Bravo. En général, on peut évoluer. Partagez-moi la vidéo, je vais redresser les pauvres. Ma mère. Hé, c'est qui le pauvre selon toi ? Le pauvre, d'abord pour moi, c'est deux personnes. Un, celui qui n'a pas l'argent, il est pauvre. Numéro deux. Numéro deux, c'est celui qui n'a aucune ambition. Et c'est toujours pauvre ? Lui-même, il est maudit. Il n'est pas pauvre, il est pauvre et il est maudit. Hé, oui. Voilà la raison pour laquelle on traite toujours de bavard, ma cosson. Le problème, c'est que vous êtes des Africains. Ça veut dire quoi ? C'est parce que vous êtes Africains que vous n'avez pas tout le niveau intellectuel pour comprendre ce que le général veut dire. Ah bon, ouais. Dans la Bible, il s'est écrit « Heureux les pauvres car ils verront le royaume des cieux ». Manquez-moi dans la Bible, un pauvre qui est à l'océan. Tu dis quoi, mon frère ? Il ne faut pas parler pour parler. Quand tu parles, parle avec les évidences et les preuves. Ça, j'ai comme impression qu'il y a plusieurs Bibles dans le monde. Moi, je veux savoir. Peut-être que c'est moi qui ne connais pas la Bible. Même Jésus était pauvre, non ? Toi, tu connais un pauvre à trésorier. Ça veut dire quoi ? Jésus était pauvre et puis il avait un trésorier. Tu es malade mais ils ont pissé dans ta tête. Bon, cite-moi les riches dans la Bible. Abraham, Salomon, David. Hé, c'est-ils les riches ? Je ne cite que ceux-là. Je ne parle pas de Moïse qui, au-delà d'être entendu, était trafiquant d'or. Donc, tu confirmes et affirmes que Jésus était riche ? Jésus avait un trésorier. Et comment on appelait son trésorier, là ? Qu'on appelait Judas. Moi, ma mère, ma mère, je... Maman, Judas, c'est qui ? C'est mon oncle. Où ? Lili. Mon frère, Judas n'était pas l'un des disciples de Jésus. C'est lui qui comptait l'argent de Jésus. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Maman, ça, Jésus passait tout son temps à prêcher, non ? Il a pris tout l'argent là-haut, jusqu'à avoir un trésorier. Et la Bible dit, Jésus était soutenu par les femmes. Elles le soutenaient de leur bien. Elles le soutenaient de leur argent. Et les femmes la venaient d'où ? C'était les femmes des intendants des roads. Tu es sûr ? Jésus aimait tellement l'argent qu'il avait un trésorier. Quoi quoi ? Jésus aimait tellement l'argent. Vraiment, je suis étonné. Il avait un trésorier. Hé, c'est bien. Quoi ? En général, tu as fini avec. Je préfère arrêter comme ça, mon frère. Les femmes, abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook, Franco TV officielle. La chaîne de l'heure, la chaîne qui va souvent diffuser les bonnes choses qui arrivent bientôt. On est ensemble. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.